Musique 22 ans d'absence, le village des Landelles sur la commune d'Herbray a fêté le 19 juillet dernier le retour des courses cyclistes. Une journée de fête ponctuée par les courses bien sûr, une randonnée mais aussi une animation musicale. C'est vrai que depuis 22 ans on n'a rien fait au niveau sportif, on a fait d'autres activités c'est évident. Et cette année on s'est dit, on va faire effectivement une course de vélo. La course cycliste c'était un point qui était en fait seulement sur un point de l'après-midi. Mais on n'a pas eu non plus le loisir de faire une course sur l'ensemble de ce qu'on voulait faire, à savoir une toute catégorie. Et donc l'idée nous est venue à ce moment-là de faire une randonne le matin. Randonne le matin, celui à laquelle nous avons été surpris puisque nous avons à peu près dans les 300 participants. Et au niveau des balles maintenant tout le monde sait bien que ça ne fonctionne très peu, ça fonctionne mal. Nous avons cette culture de balle populaire et on s'est dit pourquoi pas, à la suite d'une course cycliste après-midi, pourquoi ne pas faire une manifestation un peu festif sous forme de guinguettes ou autre. Et comme nous avons l'opportunité d'avoir des amis qui s'appellent les gardes des Landelles, qui sont des amis, des copains et des gens qu'on sponsorise, eh bien on a dit on va les prendre et voilà un petit peu comment ça a démarré. Nous sommes pour certains sur le pied de guerre depuis une dizaine de jours. Nous sommes au niveau de l'ensemble des gens qui donnent un coup de main, à peu près 60-67 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais assez surpris quand même du niveau et du rythme de la course. Ça fait 6 ans que j'ai arrêté et j'ai couru 5 ans au niveau national. Et c'est vrai que j'étais relativement surpris par le niveau, par le rythme. Alors aujourd'hui la difficulté c'était avant tout le vent. Le parcours n'était pas en lui-même très difficile, mais avec la répétition des tours et puis le faux plat avant l'arrivée, c'est vrai que ça a rendu la course assez difficile, exigeante un peu sur la fin. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à 12 et puis à 8 assez rapidement à la mi-course. Et puis on s'est expliqué sur la fin, je dirais de manière, enfin à la pédale quoi. Prochain événement organisé par le comité des fêtes des Landelles, ce sera le loto le 21 novembre prochain. En attendant sans doute une prochaine fête hollandelle en juillet 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada